coucou tout le monde je vous invite aujourd'hui à me rejoindre sur une création donc ça va être une page de scrap un petit peu spéciale donc déjà je suis partie sur un papier scrap à 4 parce que ma page va être dans un cadre à 4 donc un papier un petit peu journal freestyle et j'ai imprimé une photo de ma fille donc je l'ai imprimé sur papier canson soit du 160 grammes ou quelque chose comme ça je l'ai imprimé avec mon imprimante je n'ai pas fait avec l'imprimante photo parce que je voulais un grand grand format et avant de l'imprimer comme vous voyez un petit peu les effets jaunes j'ai donc passé la photo en noir et blanc et je suis allée sur l'application pixart que vous avez sur android sur sur aussi sur apple sur ordinateur sur pc etc et donc avec cette application on peut mettre plein d'effets de filtres etc et donc j'ai mis un petit un petit effet jaune coloré noir et blanc pour avoir un peu aussi encore ce côté un petit peu freestyle donc une photo en grand format pour faire un cadre photo à partir d'une page à 4 pour commencer un petit peu mon travail de fond je vais donc prendre un pochoir un petit pochoir rond pour une petite distress jaune une petite brosse je vais le placer sous ma photo et je vais en étaler délicatement vraiment faire des petites touches assez discrètes et ce que je vais faire si je vais repositionner ma photo repositionner mon pochoir exactement là où il était positionné pour en faire déborder un petit peu sur la photo comme ça le but en fait c'est d'avoir mon sens jaune je sais pas si vous voyez beaucoup mais c'est d'avoir la photo qui se fonde qui se font avec le fond donc je vais faire de même sur ce côté ci donc il faut bien par contre à chaque fois que je retrouve comment voilà comment je vais positionner à la base afin de la repositionner correctement là hop là voilà je vais faire de même un petit peu sur la hauteur la rigueur je peux même directement plutôt que faire en deux étapes je peux très bien partir du principe de faire directement comme ça c'est même encore plus simple on va rajouter une petite touche au niveau du bras donc fait bien attention chaque fois de pas trop bouger donc légère vraiment une légère touche et puis peut-être un petit peu en bas aussi et on sera pas mal je garde pas trop 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 rouger déjà là vous voyez juste avec le pochoir et et l'effet qu'il y avait sur la photo on a déjà un effet assez sympa et assez fondu alors bien évidemment moi j'avais fait choisi un filtre je sais plus long du filtre où il y avait donc cet effet jaune sur la photo vous pouvez très bien partir du principe de faire une photo tout en noir et blanc un peu comme ceci et puis de rajouter ensuite vos touches de couleur ensuite je vais venir faire prendre un petit texte comme ça un petit texte tout simple alors vous verrez pas grand chose parce que vraiment ça va être très léger vous verrez plus sur les photos je mets un petit peu d'encre jaune au niveau au niveau du texte mais pas en entier je fais attention toujours que ma photo soit bien positionnée et je vais mettre des petites écritures alors si vous faites en une autre couleur que jaune ça se verra beaucoup plus là je vais les mettre à des endroits où il y a du blanc afin que ça ressorte mais ce va vraiment être très très léger le but est juste d'apporter encore une petite touche je reviendrai je pense avec le même texte avec du noir voilà je vais essayer de vous faire un petit zoom pour vous voyez voyez on voit légèrement là plus j'ai pas une super lumière mais on voit à quelques endroits les petites touches d'écriture revient donc faire la même chose toujours avec mon petit tampon écriture mais cette fois ci avec de l'encre noire je vérifie que ma photo est bien disposée en plus du coup c'est vrai que ça se mêle un petit peu au texte de base du papier j'ose pas trop en mettre comme vous voyez je suis un petit peu j'hésite un peu voilà j'ai rajouté quelques petites touches par ci par là ensuite je vais enlever ma photo je reprends un tampon mais plus avec genre des petits chiffres je suis en train de regarder que je le mets bien à l'endroit donc là je veux que ça soit un petit peu ça passe en dessous on va dire de de la photo donc je vais faire un petit peu dépasser à certains endroits on commence à voir un peu la forme donc techniquement qu'on vous remettez ensuite vous voyez ça commence encore un petit peu plus à se fondre et je vais faire de même avec un petit tampon un petit tampon un petit peu petites étoiles galaxies donc il est tout discret ce tampon donc je vais le placer à quelques endroits vous voyez je déplace à chaque fois un petit peu ma photo afin de de mettre mes motifs voilà on continue un petit peu de ce côté ci on est plutôt pas mal on continue un petit peu de ce côté là voyez le fond se dessine vraiment petit à petit c'est assez sympa comme ça donc la photo commence vraiment à se fondre sur sur le papier donc là j'ai ancré ça n'a pas filmé donc je m'en suis pas rendu compte donc j'ai ancré des chiffres que j'ai positionné sous ma photo et que je reproduis ici et j'ai fait de même là avec un temps en chiffres aussi un autre qui est celui ci que j'ai positionné aussi en déplaçant ma photo ici afin encore d'avoir un petit fond qui se font parfaitement cette fois ci j'ai choisi un tampon avec des ronds avec des chiffres dedans je vais faire la même chose que l'étape d'avant je vais donc déplacer ma photo et je pense que je vais remettre aussi voilà comme ça là j'ai encore des petits éléments donc là j'ai placé encore un petit tampon un peu freestyle à divers endroits je crois que c'est encore pas filmé j'ai un petit souci mais c'est pas grave voilà vous voyez histoire de rajouter encore un petit peu de l'effet à mon fond on continue donc là je viens de découper deux grands morceaux de ma skin type donc je les ai pas complètement collé je les fais hors caméra pour voir un peu comment je peux les placer donc c'est tout simple je les ai placés de chaque côté de ma photo voilà je vais mettre un petit repère parce qu'à force de faire du fond je me retrouve que j'ai de plus en plus de mal à retrouver mes petits repères pour placer ma photo donc voyez deux petits masques in taille pour habiller encore un petit peu le fond je vais voir si j'en rajoute des autres ou pas je suis pas sûr on va voir je vais passer à l'étape de la pâte de structure alors avant ça comme j'avais décidé de mettre une découpe un petit peu gris enfin c'est pas vraiment du grillage un peu une découpe pierre ou voilà gris pour comme je veux fixer ma photo je vais déjà fixer ça en dessous pour être sûre de pas gêner pour mon étape suivante donc là c'était à peu près comme ça ça on va venir là et en fait je vais déjà juste fixer mais je vais juste mettre une bande je vous montre de double face comme ceci je vais pas coller beaucoup plus parce que je vais peut-être glisser des petits éléments sous la photo donc donc voilà mais comme je veux placer ma pâte à structure il faut absolument que ma photo soit bien positionnée voilà donc j'ai pris un petit pochoir avec des petits carrés et en pâte j'utilise plein plein de sortes de pâtes de structure mais là j'ai choisi la whipam je vous montre de quoi ça a l'air quand c'est plus ou moins neuf donc là c'est la petite la petite whipam ça c'est la plus grosse donc c'est pour ça qu'ils connaissent pas c'est un peu une poche une poche à douille remplie de pâte normalement c'est fait pour les moulages en porcelaine enfin porcelaine en whipam quoi mais c'est plus fait pour les moulages mais pour le scrap c'est génial parce que c'est une pâte qui sèche en 2-3 minutes qui est très très légère elle a lourdit pas la page et qui est très blanche mais vraiment c'est le côté qui sèche très vite qu'on veut pas passer le gun qu'on veut pas attendre c'est plutôt pratique par contre faut tout de suite nettoyer son pochoir sinon on risque justement de ça sèche vite donc de bousiller son pochoir donc son pochoir ça spatule on nettoie assez rapidement et en fait elle est très facile à appliquer par contre vaut mieux en prendre plusieurs fois un petit peu que de tomber on va dire d'en prendre trop et de gaspiller parce qu'on peut pas remettre forcément dans la poche à douille donc je vais en mettre ce côté ci je vais peut-être un petit peu en mettre là par contre là il faudrait pas mettre un petit point de colle au niveau de mes chaussures donc je vais en mettre un petit peu là donc voyez très très simple pour s'en servir et vraiment très légère voilà donc ça apporte un petit peu de volume de freestyle à notre création j'essaie de vous montrer voyez en zoom donc comme vous pouvez voir entre les tamponnages la pâte de structure les masking tape le travail de fond la photo là on a l'impression qu'en fait on a imprimé le papier comme ça donc c'est très sympa à faire je nettoie mes ustensiles et je reviens on attaque un petit peu la déco alors j'ai choisi de faire des petits tamponnage détouré feuillage comme ceci j'aurai donc des cd entiers et j'en ai aussi coupé au niveau du milieu pour avoir des petites feuilles toutes seules donc je les ai juste placé pour l'instant donc vous voyez elles sont ici je vous les montre je vais les coller donc j'en ai placé un l'autre deux ici une toute seule deux ici une toute seule et là pareil je vais apporter un petit peu de volume je vais pas je vais pas coller à plat en fait je vais vraiment coller que le bout et vous voyez le fait que je n'ai pas mis de la colle de partout sous ma photo permet que je puisse glisser des petites choses pour décorer c'est ce que je fais je fais souvent ça j'essaye en tout cas de ne jamais mettre trop de colle afin de pouvoir décorer en glissant des petits éléments donc des petites feuilles pour reprendre un peu le thème nature parce qu'à la base cette photo a été faite dans la nature voilà vous pouvez mettre des fleurs aussi hein ou d'autres choses un autre élément très important de ma création j'ai préparé donc pareil encore des tampons que j'ai tamponné et détouré j'ai donc préparé on va dire une sorte de petite expression qui est donc maille girl qui veut dire ma fille en anglais pour celles qui sont un peu plus novice en anglais j'ai donc pour l'instant prévu de mettre le maille comme ceci donc encore une fois ça va se fondre un petit peu dans ma création et le girl je vais réfléchir un petit peu en direct comment je le mets là c'est peut-être un petit peu trop haut peut-être plus comme ça là c'est pas mal et j'ai même prévu un petit point d'exclamation voilà donc vous voyez l'effet est est vraiment très sympathique je vais coller ça tout de suite donc le fait de coller une partie du mot sur la photo un peu à cheval comme ça sur la photo fait encore que la photo se fond dans dans le papier dans la création on a pas l'impression qu'il y a vraiment de grosses démarcations en fait si vous n'avez pas de tamponnage alphabet vous pouvez utiliser des dice tamponnage alphabet ou alors faire à l'ordinateur sortir des expressions et puis les détourer tout simplement en fait sur un traitement de texte je sais pas si je le mets droit pour une exclamation ou si je le mets un peu en penchée ouh tac comme ça c'est assez sympa quoi que droit je préfère comme ça ensuite j'ai fait quelques découpes à la big shot donc c'est des petites découpes vous voyez des petites découpes croix plus l'intérieur des découpes croix et je vais donc en placer quelques unes comme ça encore en petite déco à divers endroits si vous n'avez pas de croix vous pouvez mettre autre chose on voit souvent des croix en tampon ou en dice dans mes créations c'est quelque chose que je place souvent un peu partout j'aime bien pour agrémenter donc j'en mets un peu sur les vêtements aussi donc sur la photo la cheval aussi ici et j'ai fait une découpe mais je ne vais pas m'en servir c'est une découpe un peu gris et en fait j'ai récupéré les petits ronds qui sont dedans et ça je vais m'en servir par contre comme vous avez vu j'ai mis mes croix en blanc donc on les voit très légèrement en noir ce serait beaucoup plus ressorti mais je voulais que mon titre My Girl soit vraiment l'élément percutant de la page enfin qui se voyait très très loin donc si j'en met d'autres éléments très noir ce serait beaucoup vu donc c'est pour ça que j'ai décidé d'en mettre en blanc pour avoir quelques petits détails mais très très discret et là je vais coller donc à quelques endroits ces petits ronds je vous montre, j'en ai collé un là vous voyez donc je vais en coller un petit peu partout et après je ferai un petit quelque chose dessus donc si vous n'avez pas de si vous avez des perforons vous savez juste pour perforer au niveau des classeurs pour perforer vos feuilles ou une cropodyle vous pouvez prendre les ronds vous faites quelques ronds comme ça vous les percez et vous les positionnez un petit peu de partout ou si vous avez d'autres dice quand on les enlève ont des petits ronds n'hésitez pas à les placer aussi dans le scrap tout se garde, rien ne se perd voilà et je vais peut-être mettre un mètre aussi sur un des vêtements je réfléchis peut-être ici au niveau de la poche je récupère un petit stylo à dessin comme ça un petit stylo micro et je vais tout simplement venir faire un zoom et venir faire un petit contour de ronds comme ceci sur tous mes ronds ça apporte comme ça une petite finition encore à la création je vous montre on va faire le tour voilà vous voyez ici je tourne à voir un haut voilà sur la poche sur le côté en bas vers la basket je continue mes petites finitions avec des petits cristal drop que je vais positionner pareil un petit peu de partout pour faire un peu comme des petites tâches même si je vais revenir faire des tâches après j'aime bien l'effet du cristal drop qui permet de vraiment positionner nos petites finitions là où on veut donc moi j'ai tout le temps des blancs, des noirs que je mets un peu de partout on est plutôt pas mal là voilà je vais rajouter des noirs en fait je voulais mettre des tâches de gesso mais je suis pas sûre que je vais le faire je crois que je vais rester juste avec les cristal drop voilà ça permet vraiment contrairement aux tâches de pouvoir les positionner là où on veut parce que c'est vrai que quand ma photo est grande si je me mets à faire des tâches au gesso je vais en avoir plein sur ma photo et c'est vrai que j'avais pas spécialement envie donc du coup je crois que je vais rester sur le cristal comme ça je maîtrise mes emplacements de tâches et c'est plutôt pas mal je vous montre ça de plus près donc voilà si on part un petit peu dans le détail parce que ma page est finie donc c'était assez rapide à faire vous voyez un petit peu de travail de fond un petit peu d'éléments décoratifs un petit peu de cristal drop peu de couleurs de la pâte à structure du masking tape et on a notre création qui est finie on a vraiment la sensation que c'est un ensemble qui est complet qui est fondu et c'est vrai que voilà c'est l'effet que je voulais avoir l'impression que ma photo est intégrée à ma page voilà donc n'hésitez pas si jamais vous réalisez une création un petit peu vous inspirant de ma vidéo et bien de m'identifier sur les réseaux avec un arrobas cristalb et puis si vous aimez et vous avez aimé la vidéo un petit pouce en haut un petit commentaire si vous avez des questions n'hésitez pas en commentaire je me ferais un plaisir d'y répondre et puis en tout cas je vous souhaite une bonne visite sur ma chaîne youtube donc c'était un petit peu pour inaugurer le redémarrage de ma chaîne youtube j'ai vidé toutes les vidéos qui étaient présentes je refais un peu une mise à zéro avec les abonnés qui sont déjà là et donc c'était une petite création pour redémarrer la chaîne donc n'hésitez pas à me suivre et puis je vous souhaite un bon scrap ! j'ai fait la chaîne !", j'ai évidemment ler j'ai donc elle a pasuciones realizées oh je suis Sous-titrage FR ?